Écoute, avant tout ça, je vous remercie infiniment d'avoir répondu présente. C'est clair que pour nous, depuis Genève, venir ici à Montpellier, c'est un grand plaisir. Après le soleil, moi je viens de la Sardaigne, ça fait énormément plaisir de voir un cadre aussi beau. On va commencer sur le dispo en fait artistique, mais avant de commencer, je sais qu'on est en fin de journée. Je vais poser quelques questions histoire de poser le contexte ensemble avec vous, parce que jusqu'à maintenant on parle de l'art. Là, c'est clair qu'elle a sa propre définition, elle transcende le temps, elle transcende l'évolution humaine, elle a toujours été présente, elle a toujours approfamé l'humain. Aujourd'hui, on a pu voir des interventions extraordinaires qui parlaient à la fin de comment la théologie peut transformer l'art. Donc, première question, histoire de poser le contexte, on le disait, combien d'entre vous aiment l'art de manière générale ? Pensez-moi tous dedans, il se fait manière à la musique, la bosse, etc. Combien d'entre vous aujourd'hui connaît un artiste autour de lui, un ami, quoi pas d'artiste connu, mais des gens en fait sont en fait d'énergie en tant qu'artiste, moi j'ai mon ami, moi-même artiste, donc ok. La troisième question qui est pour moi importante et qui va cibler l'argument sur la partie web 3 et sur la partie naturellement des nouvelles technologies, c'est combien d'entre vous pensent qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons changer la perception et la monétisation du monde artistique ? Et aujourd'hui, on a eu l'orisme, ce matin ou tout à l'heure, il a été dans la table ronde, il l'expliquait grâce aux NFTs. De ce fait, aujourd'hui, pour nous, avant toute chose, il est important de comprendre que 10 artistes, alors un jour un projet est né dans un garage, nous on est né dans une chambre. Donc c'est déjà une chose assez intéressante pour vous donner une projection, c'est que c'était un travail d'équipe, avant toute chose, c'est pas un travail de tout seul. Moi, aujourd'hui, je représente une équipe entière, nous sommes 8 associés, nous avons une communauté d'investisseurs, nous avons une communauté sur Discord, nous avons des personnes qui sont derrière nous. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que ce projet a été créé par des artistes pour des artistes. Et ce point de référence, il est fondamental, parce qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses sans réellement comprendre l'essence même de ce qu'est le discours artistique. Premièrement, on va regarder ce qui est le marché d'un point de vue très global. Ok, aujourd'hui, nous sommes déjà en train de vivre un monde qui a changé. Je pense qu'il est important de mettre en avant que le monde a déjà changé. Il n'est pas en train de changer. Aujourd'hui, sur Internet, nous sommes plus de 5 milliards d'utilisateurs. Ok, aujourd'hui, on utilise des applications comme WhatsApp, comme Instagram, comme TikTok. Beaucoup d'artistes doivent naturellement devenir des businessmen, même si la plupart d'entre eux ne sont pas du tout dans le monde des affaires, mais doivent s'adapter pour suivre les nouvelles tendances. Et on parle d'un chiffre d'affaires de plus de 575 milliards de dollars. Alors c'est clair que les numéros sont difficiles aussi à notifier d'une manière concrète, mais c'est un des marchés les plus grands au monde. Et c'est un marché qui, aujourd'hui, demande, de notre point de vue, une grande transformation parce que les problématiques restent omniprésentes. Une des premières problématiques, c'est que ça fonctionne grâce au réseau, grâce aux pistons. Je pense que le monde artistique, et je vous le dis à titre personnel et professionnel par expérience, c'est un des mondes qui a le plus d'intermédiations. Aujourd'hui, on parlait de blockchain, on parlait de Web3, on parlait de tous ces termes qui sont des termes très intéressants, mais la base même de ces termes, c'est quoi ? C'est d'enlever l'intermédiation le plus possible. Ne pas rester derrière des entités qui prennent, qui prennent, qui prennent et qui donnent très très peu. Le discours deuxième qui est important aussi à mettre en avant, c'est l'incapacité ou en tout cas la difficulté de se présenter professionnellement sur Internet. Le fait d'avoir un portfolio d'artistes, ça pour nous c'est important. La prédisposition géographique, il est très gentil, il a dit que nous venons de Genève. Personnellement, je viens de Valérie, un petit patelin dans le 0-1 ou dans le département de région Rhône-Alpes. Donc c'est clair que c'est pas comme être à Paris, c'est pas comme être à New York, c'est pas comme être à Los Angeles. Très difficile de motiviser son art. Aujourd'hui, nous offrons notre art gratuitement. On cherche à courir derrière des tendances. On n'a pas le temps de peaufiner notre art. Et ça, c'est un aspect qui est très important pour nous. Et principalement, la conclusion finale, c'est l'inégalité dans la redistribution. Il n'y a aucune redistribution méritocratique concernant ce grand marché. Et de là, c'est notre solution qui est pour nous très ambitieuse. Mais modestement, notre idée, c'est quoi ? C'est de créer ce qui est un écosystème qui orbite autour de l'artiste. La première plateforme all-in-one pour les artistes, ça fait peut-être un peu américain, mais ça donne le sens que nous sommes en train de mettre en avant un discours qui, je vais vous le dire d'une certaine manière avec un exemple, c'est qu'aujourd'hui, moi, si je suis musicien, je dois passer par les intermédiaires, par des managers, en France, par l'entité SACEM, je dois passer par des managers. Aujourd'hui, la plateforme d'artiste devient le manager. C'est plus l'artiste qui doit chercher à courir derrière les trends, derrière les algorithmes de TikTok ou d'Instagram pour se faire voir. Mais c'est la plateforme qui va lui donner l'écosystème et l'habitation pour être capable de gagner grâce à un environnement, grâce à une communauté qui a compris. La partie des artistes, c'est la partie communication, qui est le cœur battant de notre communauté. La partie fanart, c'est pas mal de choses qui seraient intéressées pour avoir plus d'informations, qui est le concept du chapeau de l'artiste qui a été digitalisé. On est à la place de la comédie à Montpellier, il y a un artiste, tu lui donnes un euro dans le chapeau. Aujourd'hui, grâce à Internet, le système de donation, c'est une chose qui existe déjà, qu'on peut faire d'une manière extraordinaire. La partie art market, le fait de pouvoir vendre son art dans ce qui est le monde d'Internet. La partie muséum immobilière, qui est un Airbnb d'intermédiation. Je veux louer, par exemple, un studio pour enregistrer une vidéo, je peux louer mon studio. Et la partie Web3 NFT, car nous avons fait notre collection NFT qui est aujourd'hui en ligne, qui nous a permis de faire une levée de fonds, pour ne pas passer par les banques, encore une fois. Et tout ça est né par un artiste, un artiste qui était un de mes meilleurs amis, qu'on a grandi ensemble depuis l'âge de 12 ans, on a fait du basket ensemble. Il bégayait, une personne qui avait des grandes difficultés au niveau communication, et le champ lui est tombé dessus d'une certaine manière, et lui a sauvé la vie d'une certaine manière également, dans le sens qu'il a réussi à comprendre certaines choses. Il a vu les problématiques, on les a vues ensemble, et c'est pour cette raison que la solution, elle est née. Mais si nous sommes présents aussi, c'est parce que des choses ont été faites factuellement. Un proof of concept qui est très important pour une start-up, parce que l'idée, elle est révolutionnaire, elle est intéressante, mais derrière, il faut la concrétiser. Beta test avec plus de 10 000 utilisateurs, qui a été fait l'année passée, deux ans en arrière. La mise en ligne de notre collection NFT, partenariat dans le métaverse avec les Schtroumpfs, avec Partouche, et la création d'événements dans nos métaverses. Donc, qui sera intéressé pourra naturellement discuter. Je conclurai tout simplement qu'aujourd'hui, The Artist, en tout cas la plateforme, est une plateforme créée par les artistes pour les artistes, et nous sommes dans une grande vision. Le but, c'est vraiment de construire ensemble avec la communauté, parce qu'ensemble, on va plus loin, on est beaucoup plus fort. Et vous conclure avec un argument qui est important, les plus grandes idées révolutionnaires ont toujours eu trois étapes. La première, elle est trop dangereuse, elle est utopique. La deuxième, ça dérange certaines personnes. La troisième, c'est l'évidence. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, on peut arriver dans l'évidence. Je vous remercie infiniment. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.